Si vous utilisez Slice X, vous devriez kiffer l'astuce que je vais vous passer là. Normalement, ce genre de secret, je garde pour moi, parce que c'est vraiment des astuces de fabrication perso, mais plaisir d'offrir. Bon, j'adore Slice X, je considère que c'est un outil hyper pratique, on peut tout faire avec Slice X. Mais il y a quand même deux, trois petites frustrations sur Slice X. Regardez, ici j'ai un sample, et si je veux le glisser dans Slice X, je pourrais utiliser que quatre parties de ce sample. Écoutez-le. Quand on veut recréer une mélodie avec ça, c'est peu. Quatre, cinq parties comme ça, très longues, c'est peu. Alors regardez, avant de le jeter dans Slice X, moi je vous recommande de faire ce qu'on va voir tout de suite. Commencez par le recaler sur le BPM. Donc moi ici, je sais que ça fait quatre mesures, donc j'ai qu'à modifier le BPM jusqu'à ce que ça rentre sur quatre mesures. Voilà. On va essayer d'être très précis. Voilà. Une fois que vous l'avez calé comme ça sur le BPM, vous allez cliquer une fois dessus et vous allez le copier-coller à la suite. Vous allez faire Make Unique As Sample. Comme ça, tous les traitements qu'on va faire sur cette deuxième partie n'impacteront pas la première partie. Et vous allez le recopier-coller une troisième fois ici. Et vous allez encore faire Make Unique As Sample. Donc on va avoir Sample 1, Sample 2, Sample 3. Sur le deuxième, on va venir et on va le pitcher. A vous de voir, moi je vais ajouter trois demi-tons. Et sur le troisième, je vais venir ajouter cinq demi-tons. Voilà. Maintenant, toute cette partie-là, on va la consolider. On va faire un seul fichier web avec. Voilà, Consolidate ici. Ça va très vite, c'est assez court. Voilà, on a donc un seul fichier web avec les trois parties fusionnées dedans. On peut effacer tout le reste. Celui-ci, je vais l'appeler Total. Vous avez très bien compris ce qui va se passer dedans. On a donc beaucoup plus de possibilités une fois qu'on va ramener tout ça dans SliceX. Alors évidemment, il va d'abord falloir venir mettre nos petits marqueurs. Moi, je vous recommande de les mettre sur Edison. C'est beaucoup plus pratique que sur SliceX. Je vais les mettre. D'ailleurs, quand vous placez vos petits marqueurs, là, je vous conseille avec l'aimant de venir vous mettre en Snap to Zero Crossing. Ça vous fera éviter les petits problèmes de clics qu'il peut y avoir parfois. Une fois qu'on a tout ça, on va ouvrir SliceX. Au départ, avec mon sample, j'avais trois, quatre, cinq possibilités de notes pour refaire une mélodie. Et ici, avec ce que je viens de faire, j'ai multiplié par trois. Donc du coup, j'en ai 15. On va faire une petite enveloppe, encore une fois, pour éviter les petits phénomènes de clics et des choses comme ça. Parfait. À partir de là, on a l'embarras du choix pour rejouer une mélodie, vous voyez. Beaucoup plus de possibilités. J'ai jamais vu personne le faire. C'est une trouvaille perso. Dans certaines situations, ça m'a changé la vie. Le fait d'avoir beaucoup plus de possibilités, vous partez dans des idées de mélodies que vous n'auriez pas pu concrétiser. Donc n'hésitez pas à le faire. J'ai commencé tout à l'heure, là, ici, avec ce sample-là. Voilà, j'ai rejoué ça. Et on voit très bien que je suis allé utiliser plein de notes que j'aurais pas eues sans faire cette petite astuce. Puis l'avantage de cette technique-là, c'est que pour le coup, on s'écarte pas mal du morceau original. Parce qu'on ramène des harmonies qui n'existaient tout simplement pas dans le morceau original. Si vous voulez d'autres astuces sur le sampling, bombardez de likes. Abonnez-vous. Ça me fera comprendre que le sujet vous intéresse. Et voilà, n'hésitez pas à acheter un oeil dans la description ou dans la bio, en fonction d'où vous regardez cette vidéo. C'est tout pour moi. Peace.